Bonjour donc c'est mon plaisir d'avoir Olivier Thomas aujourd'hui donc comme vous n'avez pas vu dans le programme parce qu'apparemment le titre et le sujet est long de si le nom est passé mais pas le titre la présentation donc Olivier Thomas a créé TechSplained après de nombreuses années à faire des attaques sur des cartes à puces et sur des chips sécurisés et donc il a une très bonne expertise en tout ce qui est sécurité matérielle mais vraiment attaque sur le silicium voilà et donc aujourd'hui il va nous présenter un peu ce qu'il fait dans TechSplained mais aussi plus globalement un peu tout ce qui peut se faire comme attaque matérielle sur les chips et je pense que c'est très intéressant parce que c'est des sujets qu'on a entendu parler mais souvent peu d'informations sont disponibles publiquement et donc c'est assez rare d'avoir une bonne vue comme ça complète voilà donc il est maintenant TechSplained qu'il a créé et c'est en fait un voisin parce que on est juste à côté il est à Sophie Antipolis aussi voilà donc à toi Olivier pour vos 40 minutes ok merci pour l'introduction merci pour l'invitation donc aujourd'hui comme Aurélien l'a dit on va parler de circuit intégré et donc histoire de ne pas faire quelque chose de trop enfin je vais essayer de vous garder jusqu'au bout donc on va apprendre l'évolution des techniques d'attaque sur le circuit intégré donc bon juste une petite intro pour dire que le le silicium et les semi-conducteurs c'est un secteur qui est toujours en forte expansion que les problématiques de sécurité sont partiellement adressées mais qu'il ya des il ya des il ya des locomotives qui vont qui vont encore augmenter ce ce trend donc par exemple l'IoT qui prévoit d'après Cisco 50 milliards de SecureElement en 2020 donc forcément on a un gros besoin de sécurité au niveau des attaques ben forcément les puces on les a partout sur nous on en a dans notre voiture dans nos poches que ce soit sur le téléphone la carte bleue le passeport dans les maisons un peu partout le pacemaker enfin trois petits points j'en passe et l'industrie du semi conducteur elle ce qu'elle est ce qu'elle doit prendre en compte c'est c'est des nouveaux vecteurs d'attaque puisque avant on avait des pirates qui faisait qui faisait des cartes à puces originellement pour la paye tv mais maintenant on a pas mal de contrefaçons que ce soit des cartouches d'encre contrefaite enfin il ya pas mal de choses comme ça tout ce qui est tout ce qui est consommable j'ai vu aussi une carte pour laver la voiture qu'on peut recharger ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant les clés de voiture et c est donc dans le dans quand on parle d'attaque sur le sur le semi conducteur ben on distingue trois catégories d'attaque donc les attaques non invasives celles où en gros on touche pas au circuit on regarde juste ce qu'il y a autour du circuit on va on va jouer avec avec les lignes les bus ce qui est ce qui peut se passer les alimentations les signaux d'horloge les attaques semi-invasives donc là c'est un peu c'est un peu c'est un peu barbare parce que semi-invasive ça veut dire qu'on on est invasif donc on peut ouvrir le package mais on n'a pas le droit de toucher à la puce quoi donc là on va faire de l'injection de fautes avec avec des lasers ou effacer des iproms à lever ou ce genre de ce genre de technique des attaques électromagnétiques aussi j'en parlerai pas aujourd'hui et ensuite on a une dernière classe d'attaque les attaques qui sont les attaques invasives les attaques invasives c'est un peu la rolls des attaques c'est à dire que si on prend des composants type carte à puce aujourd'hui il y en a très peu à mon avis qui sont sécurisés contre ce type d'attaque s'il y en a quelques unes je les connais pas encore et là par contre on a le droit de tout faire c'est à dire on a le droit de regarder le circuit de l'analyser et puis aussi de le modifier donc forcément si on le modifie on peut on peut on peut avoir vite des privilèges sur sur la puce alors histoire que ce soit que ce soit le plus simple à suivre possible donc là on a on a un circuit intégré donc un circuit intégré c'est un processeur avec des mémoires des mémoires non volatiles des mémoires volatiles peut-être un crypto processeur peut-être des fonctions custom dédié pour pour la sécurité des contre mesures et trois petits points j'en passe alors on va regarder un peu comment le circuit intégré est constitué histoire de de comprendre quels sont les vecteurs d'attaque possible de par la nature du semi conducteur donc là j'ai juste coupé la puce en deux est ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on voit un certain nombre de niveaux avec des lignes des sortes de petits ronds là qui sont des via qui connectent les niveaux ensemble pour que ce soit plus clair voilà on a une vue alors tout à gauche on a une vue au sem qui est une cross section d'une puce ensuite on a une puce qui est découpée en tranches donc on voit tous les niveaux de métaux donc là c'est une image optique on verra on verra plus tard optique versus électronique est ce qui est le mieux et à droite on a une image électronique donc tous les niveaux du haut il faut considérer ça comme de l'interconnexion c'est juste des fils pour connecter un transistor avec un autre et les niveaux du bas en général les deux niveaux du bas constituent les portes logiques donc là on a un exemple de porte de porte logique donc on a sur l'image tout à droite on voit les grilles de transistor et puis les questions donc les transistors les contacts le niveau l'image juste à côté c'est le métal 1 donc c'est les jonctions des transistors ensemble ça forme une porte c'est les deux niveaux du bas donc c'est vraiment là où il ya de l'information la partie active en tout cas du cercle donc le transistor qu'est ce que c'est un transistor c'est un switch quand on parle de transistors et de numérique on parle juste de switch et là on voit déjà qu'il ya pas mal de choses qui sont intéressantes car puisque on sait on sait on sait plusieurs choses un transistor au moment où il ya switch et il va consommer de l'énergie donc ça ça donne ça d'essai ouvre la porte des attaques non invasives du tic du type side channel que ce soit du spa ou du dpa donc c'est mesurer la consommation du circuit pour essayer d'extraire de l'information et pour qu'un transistor switch il faut atteindre un certain seuil sur la grille du transistor ce seuil il dépend de la tension d'alimentation donc forcément si je baisse la tension d'alimentation je change le seuil j'ai des transistors qui vont plus switcher ou qu'ils ont switché alors qu'ils devraient pas j'injecte une faute il ya un autre effet aussi qui peut être assez intéressant c'est que un transistor ben quand il est quand il switch il va émettre des photons donc si vous avez une caméra qui est assez sensible et bien vous pouvez collecter ses photons et donc faire de la photo émission pour essayer de déterminer quelle zone du circuit sont actifs pendant une opération encore une fois c'est une sorte de side channel et j'en passe il ya d'autres il ya d'autres effets qui sont intéressants donc ça c'est juste un transistor donc c'est un switch ça sert pas à grand chose mais si on les combine on arrive à faire des portes des portes des portes logiques donc ici on a un inverseur et pour pour quelqu'un qui fait de la rétroconception sur du hardware eh ben il faut qu'il ait l'habitude de voir plusieurs représentations de la même chose quoi que ce soit la version schéma avec un transistor le symbole moi ce que je vois en général c'est plutôt les images au sem et tout à droite on a la version gds2 donc c'est le c'est les masques en fait c'est ce qu'on envoie au fab pour pour qu'ils produisent des transistors donc il ya vraiment deux types de portes ça c'est une porte combinatoire on met une entrée la sortie change instantanément enfin avec un petit délai donc la porte la plus simple c'est un inverseur après on peut avoir des portes un peu plus complexe avec quatre transistors donc une porte nand une porte nord donc c'est toujours le même principe on combine des transistors pour faire des fonctions et toutes ces portes combinatoires eh ben on peut les chaînes et on peut les chaînes et avoir des blocs plus ou moins gros quoi et et dans ces blocs plus ou moins gros on peut isoler un chemin critique c'est le chemin qui va qui va déterminer le temps entre le moment où l'entrée change et la sortie devient stable ça c'est intéressant aussi on en reparlera un deuxième un deuxième type de portes ça va être les portes qui vont être pour la logique séquentielle puisque c'est bien beau de pouvoir avoir des portes et effectuer des opérations mais si on peut pas retenir le résultat pour pour lancer une opération sur ce qui s'est passé précédemment on va pas bien loin donc les autres portes qui sont importantes de connaître c'est le latch les flip-flops les flip-flops c'est vraiment la base de tout ce qui est registre dans le circuit et c'est la base de l'électronique puisqu'en fait si on regarde un circuit on pourrait très bien le modéliser comme une succession de registres et entre les on a de la logique combinatoire donc tout à l'heure on parlait de chemin critique le chemin critique c'est super important puisque ça détermine un temps de propagation de l'information et si on a ce temps de propagation on peut déterminer la vitesse la vitesse maximum de l'horloge du circuit ça c'est aussi intéressant puisque ça nous met directement sur un autre type d'attaque qui est bas si je modifie l'horloge du circuit et que j'ai un front qui arrive trop tôt mon résultat est pas stable dans ma logique combinatoire donc j'injecte encore une fois une erreur injection de faute sur sur du ordre donc ça c'est une bonne transition pour pour parler des attaques non-invasives donc je vais en parler très peu des attaques non-invasives puisqu'il ya un aspect qui est relativement aléatoire c'est un peu comme aller à la pêche je sais que je vais injecter une faute je sais pas où je sais pas ce qu'elle va provoquer ça marche mais on peut essayer mais c'est compliqué quoi les fabricants connaissent ces attaques depuis fort longtemps puisque ça c'est vraiment les attaques de garage quand on parle de non-invasif en général on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel et il ya des contre-mesures qui sont plus ou moins effectives donc c'est pas un vecteur d'attaque qui est qui marche à coup sûr et ça demande beaucoup d'investissements en temps le deuxième le deuxième type d'attaque non-invasives c'est tout ce qui est le site channel le site channel c'est vraiment pas ma spécialité quand il ya beaucoup de maths là dedans et en général pour faire pour faire du site channel ce qu'on veut c'est par exemple extraire une clé ou quelque chose de ce type mais pour extraire une clé c'est bien de connaître l'algorithme comme ça on regarde la consommation pour essayer de déterminer combien de bits ont flippé dans des registres pour essayer de trouver un différentiel et corrélation c'est toutes ces choses là les valeurs des clés donc voilà ça c'est fait les attaques non invasives on va pas en parler beaucoup plus on va passer aux attaques semi-invasives donc là ça devient un peu plus rigolo parce qu'on va voir les plus donc pour voir les puces il faut d'abord les ouvrir donc ça veut dire que la barrière à l'entrée là c'est qu'il faut avoir un petit peu plus d'équipements ou alors passer par un labo de services qui peut et qui peut faire tout ça moyenne en finances donc ballon a des exemples d'ouverture partielle de smartcard ou de chipset fin de soc et à droite on a on a une version où on repackage on repackage des puces puisque parfois on a envie de voir la face avant de la puce mais parfois on a aussi envie de voir la face arrière puisque quand on parle d'attaque semi-invasives le premier truc qui vient à l'esprit en général c'est l'injection de fautes laser donc l'injection de fautes laser c'est basé sur un principe assez simple c'est que si j'ai un laser qui est à 1064 nanomètres en longueur d'onde donc c'est de l'infrarouge et bien le silicium devient transparent quasiment à cette longueur d'onde donc ça veut dire que je peux attaquer la puce par dessous par dessous j'ai que du silicium jusqu'aux transistors donc le laser lui quand il va atteindre les zones actives des transistors eh ben il va réussir à créer des paires électron trous et du coup on peut réussir à faire soutenir un transistor son sens enfin de façon purement externe donc là c'est vraiment pas mal quoi puisqu'on fait du glitch et contrairement à tout ce qui était non invasive on sait ce qu'on fait parce qu'on target l'attaque donc on peut targeter un registre ou à ou quelque chose de ce style donc au début donc ça c'est assez vieux comme 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 test on a une mémoire et puis on tape dans les buffers de sortie est en fait c'est beaucoup de décès et beaucoup de puces qui meurent parce que bon mais effectivement il faut il faut quand même contrôler l'attaque et donc on reste encore dans un schéma où on pêche et la pêche moi j'aime pas trop ça donc l'évolution qu'on peut faire après juste derrière ça c'est se dire au lieu de pêcher on va écrire une sorte de logiciel avec des platines motorisées pour venir scanner la puce donc on peut scanner la puce et puis on peut faire ça pendant en envoyant une commande que on connaît dont on connaît le résultat surtout quoi et donc on peut monitorer le les les réponses et donc on peut faire une sorte de test passe-fail et puis monitorer les différentes erreurs qu'on aura pu constater donc là les images qu'on voit ici c'est des images optiques et c'est des images après un process où on enlève toute l'interconnexion donc on voit que les transistors sur la puce et les points sont volontairement gigantesque parce que la précision de placement du laser elle est pas bonne dans cette configuration là on essaie de faire de faire coïncider ce qu'on a sur nos platines motorisées avec une image de la puce on scanne on n'est pas une super précision de placement en tout cas on peut faire des attaques passe-fail et c'est donc à l'extrême si vous avez la maîtrise du courant du contrôleur vous pouvez faire des maps des fonctions du contrôleur juste en glitchant en scannant pendant 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 une routine connue l'évolution après c'est c'est dépenser un peu plus d'argent et de pouvoir faire l'image avec le laser qui va être utilisé pour faire l'injection de faute donc là au niveau précision ben on devient assez précis parce qu'on scanne la puce avec le laser ont fait l'image et ensuite on dit au laser battu t'arrête à ce point là donc bon bah c'est le même laser c'est le même système donc il s'arrête pas trop loin et puis on peut essayer de targeter des images là le point ici là qu'on voit cette cette sorte de nuages un peu jaune bleu un peu arc-en-ciel c'est un point de photo émission puisque bas en général quand vous avez une machine type lsm laser scanning microscope vous avez aussi la possibilité de faire de la photo émission donc vous pouvez essayer de localiser quelque chose avec la photo émission et puis après faire votre attaque laser parce que vous avez trouvé la zone intéressante là dans cet exemple par exemple on a une à gauche et une plage et le point de photo émission est sur le buffer de sortie et plus particulièrement sur l'endroit où l'horloge arrive puisque l'horloge ça a tendance à switcher tout le temps à switcher relativement vite donc en photo émission voit très bien ok un petit exemple alors de d'injection de faute laser donc là on a une rame à gauche elle est assez moche il ya encore du métal dessus enfin peu importe mais le petit rectangle jaune c'est les buffers de sortie très bien donc en fait le test là il est assez simple c'est en fait on envoie juste un reset à la smart card puisqu'on a une smart card et puis en moniteur c'est le la terre l'homme surtout reset de la carte est ce qu'on a pu constater c'est que la longueur de la réponse on était capable de la faire varier quoi donc ça veut dire en gros que on a dû changer la valeur qui était stockée dans le registre qui dictait la longueur de la réponse et c'est assez amusant parce qu'on a pu constater que on était capable de déterminer où était le msb le lsb dans ce registre là parce que forcément en fonction de la longueur de la réponse c'était c'était assez trivial ok donc ça c'est facile on se dit target et une mémoire ou une sortie de mémoire pour des attaques comme ça ça paraît plutôt trivial après sur l'autre image on a des petites croix alors encore une fois c'est pas très précis mais c'est cette fois ci c'est dans le cpu dans le corps et dans le corps en général c'est difficile de savoir ce qu'on fait pas mais on peut quand même scanner et puis essayer de faire des choses sur cette smart card en particulier il ya quelque chose qui était assez amusant c'est que alors je sais plus quels sont les points qui correspond à quoi mais si je me trompe pas le point rouge en eau permet de faire basculer la carte dans le mode dans le mode de master user donc en gros vous avez tous les privilèges vous pouvez domper la carte c'est sympa cette information vous pouvez aller couper la lime et la remettre ça restait quand même dans ce mode là mais vous pouvez revenir au mode au mode précédent en avec les en targetant les points verts donc en gros vous pouvez choisir le mode d'exécution de votre votre carte juste en tapant avec le laser le point bleu là en plein milieu de logique est aussi super intéressant si vous tapez sur ce point là vous sautez l'instruction courante donc en général quand il ya des tests qu'on n'aime pas trop voir ou des fins de boucle qu'on veut pas terminer c'est plutôt sympa de pouvoir juste taper dessus et puis bon ben voilà on récupère de l'impôt bon tout ça est plutôt pas mal mais c'est assez compliqué de comprendre vraiment ce qui se passe quand on quand on quand on target un point au milieu de la logique et qu'on voit un effet comme ça qu'est ce qui s'est vraiment passé bonne question parce que quelqu'un d'ailleurs le sait a reconnu la puce et c'est ce qui se passe j'aimerais bien savoir ok bon tout ça c'est ça m'a motivé à passer sur les attaques invasives parce que là sur les attaques invasives on va un peu plus comprendre ce qu'on fait parce que là l'idée c'est de vraiment étudié bas les masques les fonctions logiques et puis de rentrer dedans pour un pour pour modifier la puce pour obtenir l'info qu'on souhaite extraire donc juste j'ai remis ce slide c'est juste pour avoir des conventions sur le nom sur les noms donc on a les transistors qui sont tout en bas c'est les seules parties actives du circuit tout ce qui est au dessus c'est de l'interconnexion et donc on a des niveaux de métal donc je compte du bas en haut comme les comme les fabricants même si en général les attaquants ont tendance à compter dans l'autre sens puisque quand ils regardent la puce ils savent pas combien il ya de niveau donc c'est difficile de mettre le numéro correctement et voilà donc la première opération qu'on va devoir faire quand on fait de l'avancé c'est déprocesser la puce donc déprocesser la puce et enlever les couches pour pouvoir faire des images pour pouvoir étudier les trucs ensuite les images sur un ordinateur donc c'est assez simple comme process on retire enfin c'est simple c'est pas simple mais le principe est simple c'est on va retirer par exemple ici la passivation on va atteindre le niveau supérieur donc le métal 4 là on est capable de faire des images de la de toutes les surfaces on va continuer on va enlever le niveau de métal donc là maintenant ce qu'on voit c'est qu'on arrive sur les sur les via qui connecte au niveau du dessous donc on va pouvoir faire pareil faire des images et puis on va répéter l'opération sur tous les niveaux pour avoir les images de tous les nuits la petite spécificité c'est sur le dernier niveau de sur le niveau où en fait on a les un bout des transistors on a les transistors on n'a pas la fonction entière de la logique puisqu'il faut le mettre à l'un mais ici là sur cette image on voit plein de choses en même temps que c'est à dire les caissons donc les zones qui sont dopées les grilles de transistors et les contacts qui sont les vies qui remontent juste niveau supérieur alors pour faire ça que le déprocessing c'est plutôt c'est plutôt pas évident en fait terre je disais c'est facile le principe est facile mais c'est pas évident il ya plusieurs outils à maîtriser donc le place manager donc le plasma donc on crée un plasma dans une chambre avec la puce dedans donc le plasma c'est un gaz ionisé en gros et qui vient arracher de la matière quand en jouant sur le gaz convient transformer en plasma on peut être sélectif entre l'oxyde donc la partie isolante de la puce ou le métal la partie qui est conduite le problème c'est que si on n'utilise que le plasma on arrive à ce genre d'aberration qui est assez sidérante c'est sur l'image de gauche on a une une carte à puce mais le niveau du haut donc il ya un shield donc le shield en gros c'est des lignes qui traversent toute la puce si vous en coupez une la puce elle se suicide il ya une intrusion de sécurité donc en général ce qui se passe c'est que les mémoires les mémoires vont être effacés ou quelque chose de ce style ensuite on a utilisé que le plasma pour arriver deux ou trois niveaux en dessous est ce qu'on peut voir c'est qu'on a encore les traces du shield donc autant dire que c'est du bruit je vois pas bien l'image n'est pas terrible donc ça marche pas trop par contre si vous combinez le plasma avec les deux autres items donc le cmp ça veut dire un chemical mechanical polishing en gros c'est d'ailleurs c'est plutôt utilisé juste en mode polishing qu'en version chemical polishing c'est vous venez juste à braser la surface de la puce pour atteindre le niveau du tout les produits chimiques bon ben il ya rien d'exceptionnel c'est de la chimie avec avec des produits plus ou moins toxiques et dangereux mais si vous mélangez tout ça enfin si vous faites ça dans le bon ordre et avec avec un peu de méthode vous arrivez à avoir des images qui sont meilleures on va dire donc là on a un métal 1 le métal 1 pour moi c'est le niveau le plus difficile à atteindre donc là il est plutôt plutôt propre on va dire on voit même encore les traces des via qui remontent au métal 2 et puis ici là on a on a des transistors donc prise au microscope électronique donc là ça permet aussi de parler de des limitations de la microscopie électronique quand on parle de transistors qui font je sais pas moi 40 nano 22 nano j'ai entendu 7 nano il n'y a pas longtemps avec un microscope électronique on a tendance à quand même bien voir ces grilles de transistors qui sont ici en gris enfin tout est gris mais c'est les sortes de doigts qui passent au dessus des zones actives et du coup on voit au niveau résolution normalement n'est pas limité la techno elle peut encore baisser ça nous amène à l'imagerie parce que c'est bien beau de découper la puce en tranches après il faut pouvoir l'imager donc la technique de base c'est de prendre un microscope optique et puis de scanner la puce donc on arrive avec ce genre d'image et moi quand je vois ces images là je me demande toujours si quelqu'un aurait pas je sais pas craché sur la puce ou enfin fait quelque chose de moche parce que j'ai du mal à suivre les lignes individuellement il ya des paquets de lignes et c'est impossible de suivre quoi que ce soit là dedans en plus je vois le niveau du dessous pourquoi je verrai le niveau du dessous j'en ai pas besoin j'ai des process et donc j'ai des images de tous les niveaux donc ça m'intéresse pas c'est du bruit donc c'est vraiment des choses qui sont pas top et en plus de ça on voit pas les viens parce que forcément si on a du métal au dessus des viens on peut pas voir les viens en dessous donc ça c'est un peu problématique c'est des problèmes qui disparaissent quand on part quand on fait des images avec un microscope électronique l'oxyde il est plus transparent l'oxyde c'est du vert pour voir ça comme du vert donc c'est forcément transparent mais au microscope électronique justement ça n'est plus donc là on arrive à avoir des images avec des résolutions qui peuvent être démentiel là c'est vraiment un petit grossissement à mon avis on est à peu près à 8000 un sem ça peut grossir à 500 mille on a de la marche le seul problème qu'on a avec ça c'est que les images elles sont pas mal déformés et il faut il faut il faut faire alors qu'ils ont c'est bien on a des process et la puce et tout on a fait des images qu'est ce qu'on peut faire avec ça donc historiquement ce que ce que les pirates à faire c'était pas très compliqué c'était hier des roms donc pour lire des roms là on a un exemple l'image est un peu un peu enfin la puce est un peu sale on va dire mais c'est pas trop grave donc là on a une rome et on a une zone carré où on est on est venu avec un fibre enlever de la matière parce que l'idée c'était de se dire où sont les bits c'est bien beau de savoir que c'est une rome mais si on sait pas où sont les bits on va avoir du mal à les experts donc on a creusé et puis à un moment donné on a vu ce pattern de points blancs bomba des points blancs c'est cédé via donc pour faire une rome en fait une rome la cellule mémoire c'est un seul transistor et donc vous avez un 0 ou 1 ça équivaut à un transistor ou pas de transistor donc en fait vous pouvez mettre des transistors partout mais pas forcément les connectés que vous avez un bien ou pas de bien donc là on a les bits comme ça maintenant qu'on sait où ils sont il suffit de déprocesser jusqu'à ce niveau faire les images et puis on peut reconstituer l'art alors là j'ai mis quelques exemples de rome donc effectivement là on avait un exemple comme comme sur l'image de droite on a via ou pas via il peut y avoir des trucs un peu plus un peu plus subtil comme 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 les demi via sur l'image juste à côté alors les demi via cd il ya des via partout mais sauf qu'il y en a qui n'arrive pas jusqu'à jusqu'au transistor alors c'est rigolo parce que sur cette image on arrive très bien à savoir ceux qui vont jusqu'au transistor de ceux qui s'arrêtent au milieu parce qu'en fait si vous faites une imagerie électronique les électrons quand ils arrivent sur le métal il faut qu'ils s'échappent pas parce que vous avez un demi via ils peuvent pas s'échapper quoi donc ça crée justement un contraste on appelle ça du voltage contraste au sem et du coup ça vous permet quand même de retrouver les bits donc c'est une contre mesure qui pourrait être discutable après il ya d'autres types de rome on va juste s'attarder sur celui qui est en bas à gauche et une rome implanté donc en fait c'est vous avez vous avez des via partout à cette fois ci mais c'est juste au niveau des zones actives des transistors on les dope ou on les dope pas si on les dope pas il n'y a pas de transistors donc c'est encore une façon de créer une différence sur le sur le transistor donc ça vous pouvez l'image et optique cm à fm microscope à force atomique bon je vous conseille pas c'est un peu long mais bon c'est assez amusant d'essayer et ensuite ben quand vous avez réussi à imager votre homme il faut reconstruire le le pattern des bits alors la méthode la vieille méthode c'est de venir stitcher toutes vos images et puis de placer une sorte de gris dessus j'ai pas forcément rectangulaire à cause utile de votre échantillon moment où vous faites les images après vous définissez les espaces entre les bits etc puis un critère pour définir si c'est un 1 ou un zéro vous lancez un script et puis c'est magique vous avez vous avez les bits ce qu'il faut voir après c'est comment comment ces bits là ils sont interprétés c'est à dire est ce que les il faut regarder donc les là on a une rome ce qui est important de voir c'est les multiplexeurs en sortie pour savoir est ce que c'est swap et dans quel l'ordre ça arrive et puis aussi le décodeur d'adresse cas donc là j'ai mis des petits points rouges sur le décodeur d'adresse c'est les lits c'est le départ des word line et quand on voit un pattern comme ça c'est que l'adressage il est plutôt linéaire donc il n'y a pas trop de questions à se poser comme sinon il faut faire le river ce bloc là pas très compliqué non plus le problème qu'on a qu'on a auquel on arrive assez vite c'est qu'on se retrouve avec des roms géantes donc là sur cette rome là elle paraît toute petite vue d'ici mais quand on a fait l'imagerie donc c'était une rome avec via pavia on s'est retrouvé avec à peu près 5000 images et beaucoup et du coup la méthode doit changer donc ce qu'on fait c'est qu'on vient extraire les via les via pendant les bits dans chaque image et on reconstitue la rome à partir de ce qu'on a extrait c'est plus rapide c'est plus sûr ça marche mieux et ça marche quelque soit la taille de la rome donc ok ça c'est historiquement c'est ce que les pirates faisait c'est devenu un peu plus dur quand il a fallu extraire des des mémoires type flash puisque là c'est possible l'information elle est stockée sous forme de charge entre entre degrés de transistors et là c'est compliqué quoi puisque on peut pas on le voit pas directement avec un microscope alors j'ai des quelques exemples on va parler d'une technique qui s'appelle l'extraction de code linéaire c'est une technique qui marche assez souvent encore maintenant et qui est sympa pour ça donc on a la puce à gauche à droite on a la même puce mais cette fois ci on voit que les transistors et en fait ce qu'on ce qu'on peut apercevoir alors j'ai pas de pointeur laser mais entre là entre la mémoire et le cpu on a un petit peu de logique et quand je vois ça va c'est ça tient mon regard et ce petit peu de logique on l'a ici et en fait on se retrouve avec deux blocs de 8 de 8 structures identiques et quand on a un processeur qui est qui fait 8 bits bon bah c'est sympa quoi parce que on se dit bah ça peut être par exemple les buffers entrées sorties alors j'ai dessiné un petit schéma pour que ce soit un peu plus clair on a suivi les lignes jusqu'à jusqu'au processeur et puis là on se rend compte effectivement qu'on a les buffers entrées sorties tout va bien qu'est ce qu'on peut faire à ce moment là alors dans le passé je suis revenu en arrière je crois oui dans le passé c'était simple on coupait toutes les lignes qui arrivaient au cpu on mettait ça la masse ça fait une instruction qui arrive au cpu 0 0 enfin nope donc le cpu maintenant fait plus rien mais il exécute quand même le nop et puis l'incrémente l'adresse donc si votre processeur il commence à l'adresse 0 vous allez balayer tout l'adressage de la flash et donc si vous placer des points de contact juste après les buffers vous allez voir passer tout le code de façon complètement linéaire donc là il n'y a pas de problème c'est facile on récupère tout le code bon forcément ça marche plus quoi puisque une puce qui démarre à la première adresse de la mémoire c'est assez rare donc on se retrouve plutôt dans un cas de figure où il faut étudier un peu plus donc on va prendre un de ces blocs là donc on a toutes les images ok on va transformer ça en schéma et on va se dire comment on peut exploiter ça ça plus ou moins c'est une cellule c'est un registre avec des signaux de contrôle type nébel un signal d'horloge forcément et si vous exploitez ça la manip à faire elle est déjà plus simple vous n'avez pas tout couper et mettre à la masse etc vous avez juste à vous connecter sur les sorties de votre mémoire et puis sur les signaux de contrôle avec les signaux de contrôle vous avez l'horloge donc c'est super pour synchroniser votre acquisition de data et puis vous avez le signal en ébol pour dire maintenant top date la sortie du registre ou tu le fais pas donc si tu le fais pas si vous le faites pas si vous mettez pas à jour la sortie vous pouvez revenir dans le cas précédent où vous avez une instruction qui va juste être exécuté et sauter à l'adresse d'après donc vous revenez dans le cas précédent sauf que vous pouvez choisir quand vous le faites et vous pouvez aussi injecter du signal avant les buffers donc là vous êtes plutôt fort c'est une technique qui marche quasi à tous les coups ensuite il faut faire tout ce qui est le micro probing donc pour le micro probing vous avez utilisé un PIB donc là on a une jolie image avec un PIB et le PIB en fait sur un exemple donc on a deux lignes et je veux connecter la ligne jaune qui est en dessous j'ouvre la passivation je retire la première ligne je fais un peu d'isolation histoire qu'il n'y ait pas de court-circuit je continue de creuser ça sera un jour j'attends ma ligne je remplis avec du tungsten je fais une jolie croix et ensuite je peux venir juste poser des aiguilles et prouver le signal ou injecter du signal là c'est cool tout va bien et si j'injecte si ok si si vous pouvez lire des signaux vous pouvez aussi en injecter quoi donc ça veut dire que si par exemple vous avez lu une rome et que vous essayez de lire libre rome vous pouvez vous dire maintien qu'est ce qui est dans la rome il ya plusieurs modes peut-être je vais être dans le mode d'installation parce que des routines pour domper la flash et du coup vous pouvez agir sur les sur les sur les tests de bytes pour sauter là où vous avez envie d'aller donc tout ça ça marche plutôt assez bien ok donc tout à l'heure on parlait d'un obstacle majeur c'est le premier niveau donc un chile si vous coupez la puce suicide bon il faut passer à travers quand il faut faire quelque chose donc là on a des exemples de shield donc ici bon on voit pas très bien désolé pour les images mais on a une ligne en gros qui 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 se base sur toute la surface et sur cette puce là on n'avait qu'un seul échantillon pour pour faire la manip et on savait pas trop où percer du coup quoi donc ce qu'on a fait c'est qu'on a on a percé à différents endroits mais vu la forme du shield vous pouvez le percer sans le couper quoi donc on perd son essaye c'est pas le bon endroit bon ben voilà on a itéré jusqu'à ce qu'on ait pu swapper deux lignes puisqu'il fallait swapper deux lignes juste en dessous quoi si vous pouvez pas faire ça vous avez toujours la possibilité de faire un bypass coupé deux lignes et voulait reconstituer sur le côté ça vous fait un gros trou au milieu et puis vous pouvez faire ce que vous voulez ou alors le shield a des lignes trop grosses et puis bah vous pouvez en couper un petit bout et puis c'est pas le passé au milieu c'est pas trop grave ok donc ça c'est la base on va dire dans certains cas c'est un peu plus compliqué quoi parce que ben on voit pas les ces fameux buffers où on va on va jouer pour extraire le code on les voit pas forcément donc là c'est un exemple où on avait un processeur donc c'est pareil une architecture 8 bits mais la sortie de flash c'était 32 lignes ça rentre directement dans le cpu quoi donc ça veut dire qu'il faut aller dans le cpu pour chercher l'information donc ok on peut faire ça avec photoshop c'est pas marrant ça prend un peu de temps mais c'est faisable donc là il ya je sais pas on a dû on a dû regarder peut-être deux ou trois cents cellules pour comprendre ce qui se passait on a eu pas mal de dead end entre eux entre guillemets on avait les 32 lignes qui qui se regroupait pour former qu'une ligne un processeur un bit ça n'existe pas donc c'est pas bon où on avait pareil quelque chose où les 32 lignes finissait par 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 former un mot de 8 bits donc là presque on est on est on est assez content mais qui a été sérialisé donc ça ressemble plutôt un j tag que un registre d'instruction ou quelque chose comme ça on ne peut pas faire grand chose avec mais bon la dernière tentative c'est toujours la bonne on retrouve nos registres à la fin avec les deux signaux super intéressant l'horloge et puis le signal de nébol et puis on peut refaire une extraction linéaire tout à fait classique comme celle qu'on a vu tout à l'heure donc ça si on le fait avec photoshop là j'ai mis deux mois deux mois pour faire pour faire un truc avec deux trois cents de portes c'est ça paraît pas terrible plus qu'on est on est sur un truc où on est plutôt une smart card elle va avoir facilement 50 mille portes donc il faut automatiser donc si on automatise on change rien au début du process qu'on prend des images on en prend beaucoup ensuite on va utiliser on va faire de l'extraction de features c'est à dire qu'on va convertir toutes nos images en polygones donc on fait ça pour l'interconnexion on fait ça aussi pour les pour les portes logiques et puis là bon on a un exemple on a une smart card on veut extraire la flash donc ce qu'on va faire c'est que tout le tout le cpu tout le corps on va le convertir on va l'extraire comme ça on va extraire aussi toutes les standards librairies donc toutes les portes les portes qui sont dans la puce et puis après on va regarder la sortie de la flash puis on va se dire où elle va qu'est ce qui se passe donc bon bah ça c'est des images qu'on a avec le logiciel donc on utilise un logiciel qui s'appelle arès pour automated reverse engineering software c'est un logiciel qui est propriétaire malheureusement et ensuite donc on fait l'étude donc on a une version c'est les portes qu'on a suivi arès nous fait aussi une sorte d'arbre pour savoir où on va et puis en peu près une semaine je crois en deux jours on a trouvé le registre d'instruction et le registre d'instruction c'est là où on va extraire le code le code est en clair à cet endroit là et en plus de ça il ya les signaux qui sont intéressants pour faire l'extraction linéaire et en fait bon bah on l'a trouvé en deux jours mais pour être sûr que ce soit bien le registre d'instruction on a regardé ce qu'il y avait derrière donc normalement ça doit être le décodeur d'instruction donc on l'a analysé et ça ça nous a pris un peu plus de temps donc on a fait tout en à peu près une semaine une semaine et demie pour pour avoir à la fin la possibilité d'extraire complètement la puce quoi donc là je suppose qu'on a qu'on a ça oui donc on trouve le registre d'instruction et on étudie les signaux de contrôle et là on se rend compte qu'on peut faire une extraction linéaire avec j'ai mis quatre aiguilles mais c'est possible avec trois ok dans certains cas c'est pas évident de naviguer dans la puce mais si on vectorise toute la puce c'est à dire qu'on a reconstitué les masques donc on peut reconstitué un fichier qui s'appelle le gds2 et le gd en fait c'est le seul fichier de masques que les fabricants envoient au fab ce fichier vous pouvez le charger dans le dans le fib donc au lieu de naviguer complètement à l'aveugle maintenant vous naviguez avec 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 les masques de la puce donc vous avez presque autant d'informations que le fabricant donc tout ça c'est plutôt pratique pour faire des études qui sont super rapides bon je reviendrai pas là dessus quoi mais juste pour dire que c'est beaucoup plus rapide on avait mis deux mois pour 300 portes là on a mis à on va dire une semaine pour pour extraire pour extraire une carte qui est supposée être mieux sécurisé 22000 portes extraites parce qu'en fait là on n'a pas que c'était toutes les toutes les portes qu'il y avait sur la puce on a extrait que celles dont on avait besoin pour faire le reverse et et élire et dumper la flash quoi donc c'était assez intéressant du coup je voudrais finir parce que je sais qu'il ya quelques personnes de l'annecy ici je voudrais finir en parlant un peu des critères communs parce que bon il ya plusieurs choses quand j'ai quand j'ai commencé on me disait toujours les attaques invasives tout le monde connaît mais honnêtement c'est cher et ça prend du temps alors l'argument c'est cher oui si vous devez acheter un fil pour faire la taxe ça va vous coûter cher si vous utilisez des labos de service ou si vous avez utilisé le fil que vous trouvez peut-être dans votre université ou quelque chose comme ça ça devient beaucoup moins cher même si vous achetez un film et que vous pouvez faire je sais pas mal une vingtaine d'attaques avec la division le prix du fil par les 20 attaques et ça devient pas si cher que ça quand par contre les revenus sont importants si vous faites de la contrefaçon vous vendez par exemple des cartouches d'un contrefaite c'est pas mal on gagne pas mal d'argent je pense deuxième argument c'était dire ça prend du temps ben non si vous avez un logiciel que thomas qui automatise la rétroconception l'argument du temps tient plus quoi puisqu'on est plus sur des temps qui sont gigantesques donc avec arès là on sait on est dans un cas d'études de sécurité nous ce qu'on propose aussi à nos clients c'est de faire des études par exemple de violation de brevet ou là on veut complètement extraire toutes les toutes toutes la logique et on aura constitué le verilogue de toute la logique pour être capable de savoir si quelqu'un impliqué un brevet à quelqu'un d'autre revenons à notre cas de sécurité que alors je suis pas expert en critères communs mais je sais qu'il ya cinq critères le temps l'expertise la connaissance du produit le nombre d'échantillons dont on a besoin et l'équipement dont on a besoin et il ya des points machin donc c'est plutôt pas mal et donc j'ai repris l'exemple précédent puis j'ai essayé de mettre des notes quoi je suis arrivé à combien à moins de 30 points ben ça c'est ballot quoi parce que 30 points ça veut dire qu'on n'est pas on n'est pas au niveau max et le niveau max 31 donc le 31 c'est apparemment c'est un nombre magique je pensais que c'était 42 mois le nombre magique mais c'est 31 dans ce cas là et 31 c'est la note qu'il faut obtenir si on veut mettre une smart carte par exemple dans une carte bancaire donc si avec ce genre d'attaque on est en arrive à peu près à ça pour moi il ya peut-être un problème quoi en tout cas je voudrais pas que toutes les cartes bancaires disparaissent d'un coup ce serait ce serait peut-être problématique voilà j'ai été peut-être pessimiste sur la notation quoi donc peut-être en fait je suis pas à 30 mais peut-être à 33 34 mais il ya un facteur que j'ai pas pris en compte ici c'est l'expérience si vous avez de me paie une carte une fois et que vous devez redomper une carte la fois d'après ça va vous prendre une semaine c'est enfin ça va être hyper rapide et du coup pour moi il ya vraiment une question à se poser sur les attaques invasives la rétroconception et de savoir comment tout ça va ça doit impacter la façon d'évaluer les produits pour pour le futur dans ce contexte de forte expansion de produits sécurisés et voilà voilà si vous avez des questions j'ai ravi d'y répondre ok déjà des premières questions bonjour alors il ya des questions sur twitter sur le prix pour monter un labo pour le le prix minimum pour avoir un labo pour les attaques invasives et à côté de ça quelle est la taille du pool de puces qu'il faut avoir à et de temps avant de réussir une abrasion une imagerie sans alteration il ya deux questions la première c'est le prix du prix du labo si demain vous avez un grand garage et que vous voulez mettre tous les équipements dedans ça va vous coûter je sais pas trop on va dire de 2 millions d'euros quelque chose comme ça encore une fois c'est si vous voulez avoir les équipements dans la plupart des cas moi par exemple j'ai pas d'équipement j'en ai aucun je sous traite tout ça ça me coûte pas 2 millions d'euros par attaque loin de là on est plutôt sur sur des prix qui vont s'échelonner entre je sais pas moi entre 10 cas et et 30 cas peut-être donc ça c'est plutôt un prix cohérent pour une attaque après combien de puces il faut pour 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 faire le déprocessing à l'imagerie de façon parfaite là on va parler de la techno c'est à dire que si vous avez une puce en 22 nano il va vous falloir quelques puces il va en falloir je sais pas moi peut-être une cinquantaine peut-être moins peut-être une vingtaine là ça dépend vraiment de la de la personne qui va faire le déprocessing il ya des gens qui par exemple sur la partie polissage font ça avec le doigt mettre le plus sur le doigt puis appuie sur le disque qui tourne avec l'abrasif et puis le centre ils ont ils ont ils ont fait ça pendant dix ans ils savent qu'ils sont bien plats et tout ils savent quand c'est fini ils donnent un coup d'oeil à c'est bon j'ai atteint le métal enfin c'est assez assez spécifique donc ça dépend beaucoup de ça quoi mais après sur sur par exemple une carte à puce qui serait en 90 nanomètres ou en 65 nanomètres à la limite si vous avez 555 samples c'est suffisant d'autres questions et avec le logiciel magique là c'est possible de reconstruire le verilogue d'une puce arbitraire oui verilogue au niveau en termes de techno c'est vraiment des trucs très récents qu'attaque enfin comment tu te situes par rapport à ce qui sort actuellement des vendeurs de puces vers les derniers modèles tu les attaques sans difficulté peu importe le volume de flash les technos qui ont été rajoutés ou en fait plus simplement qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'arrête en fait sur les trucs qui sont rajoutés progressivement dans les techniques récentes quoi c'est une bonne question si je veux être un peu commercial je veux dire que rien ne m'arrête si on essaie d'être un peu réaliste en fait moi je vais faire une différence par exemple entre une smart card et un soc un soc je vais je vais faire de l'injection de laser dessus ou du glitch vcc horloge et je vais obtenir des résultats qui sont très satisfaisants plutôt smart card plutôt si on regarde une smart card c'est la question c'est qu'est ce qui peut arrêter ça et août ou t'es par rapport aux techno récentes on n'est pas loin énormément c'est quoi je veux je disons quoi je veux non mais ok non non on est on est on est on est à je sais pas on est on est très proche c'est n'en parlera peut-être en privé une question très rapide petite question vis-à-vis des clones et ce qui serait envisageable de détecter des clones justement des composants qui ont été clonés et la même façon est ce qu'on pourrait si on peut faire les clones détecter des composants qui auraient été clonés puis piégeux avec ses techniques automatiques oui et non c'est à dire que par exemple oui je pense que oui en fait si je réfléchis un peu sur la partie digitale si vous voulez cloner la puce parce que vous avez les masques de la puce ça vous suffit pas vous allez avoir les masques de la puce et maintenant vous allez vous pointez chez qui je tsm c'est quoi donc vous allez chez tsm c'est par exemple avec les avec les masques rien ne vous garantit qu'ils ont la même librairie standard un transistor les paramètres c'est c'est pas juste les paramètres géométriques c'est aussi la concentration de dopant enfin ce genre de choses que donc là vous maîtrisez pas du tout ça donc à mon avis c'est si vous copiez juste le masque pour faire un produit ça ne marche pas donc il faut que vous travaillez un peu quoi donc en général ce qu'il faut faire plus tôt c'est dire bon ok j'ai les masques je vais passer par le verilogue et puis le verilogue je vais essayer de leur synthétiser pour pour faire une autre puisque du coup c'est plus la même puce on le voit aussi ouais j'aurais tendance à dire oui ok on va arrêter là on va passer à la suite donc le remercier